Plusieurs mois de travail, des rendez-vous en pagaille, des coups de téléphone nombreux et un sujet qui m'a profondément choqué. A l'heure où le monde politique est scandalisé sur les plateaux télé et ailleurs par les chants homophobes, racistes ou de haine, discrimination dans les stades de foot et on les comprend, à l'heure où il ne faut plus faire entrer la politique dans les stades mais que tous les politiques vont quand même dans les stades j'ai appris qu'il y avait un gros 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 problème avec le FNIS Fichier National des Interdits de Stade. Tu connais ? Ma curiosité m'a donc amené à creuser ce sujet, à faire des rencontres, à discuter à avoir des rendez-vous dans des ministères ou des instances pour voir ce qu'il en était parce que comment contrer l'homophobie, le racisme, la haine dans les stades si les interdits de stade peuvent aller tranquilles dans les stades ? Il y a un problème de gestion et justement, on en parle, preuve à l'appui. Juste avant de vous expliquer ça, merci les passionnés pour la force que vous me donnez et en direct, vous êtes toujours plus nombreux dans le dèche-foot et ici, la chaîne YouTube fonce vers les 50 000 abonnés un cap important que l'on doit passer ensemble avec vous et il y aura le plein de cadeaux, c'est Thibaut, ces cadeaux comme d'habitude alors merci à tous ceux qui sont là, actifs pour le référencement les pouces, les likes, les commentaires, les partages merci pour la force Alors il faut savoir qu'il y a deux sortes d'interdits de stade d'abord le côté administratif ensuite le côté judiciaire le côté judiciaire, c'est simple, la justice fait son travail X temps après les faits le côté administratif, les clubs ont le loisir de gérer leurs fichiers d'interdits de stade et de gérer leurs propres supporters sauf que, quand on sait que le spectacle footballistique les émotions, les frissons, la chair de poule, bien essentiellement les tribunes l'âme des clubs, ce sont les supporters alors forcément, quand il faut exclure en nombre des supporters des groupes ultra parfois, c'est compliqué d'ailleurs à ce sujet, malheureusement, j'ai appris au cours de cette enquête qu'un ancien célèbre ministre de l'intérieur avait sur les conseils d'un de ses amis ancien célèbre grand président d'un grand club de foot français choisi de faire disparaître le fichier national des interdits de stade voilà, hop, terminé, supprimé et vous allez voir, preuve à l'appui, c'est bien la réalité donc rien ne remonte, rien n'est centralisé puisque ces supporters-là peuvent vivre tout à fait librement depuis des années, ce n'est donc que de la poudre aux yeux on ne règle aucun problème tout est écrit dans l'article 332 et suivant du code du sport plongez-vous là-dedans si vous avez du temps c'est un peu technique, mais ça se comprend facilement finalement enfin, la réalité, c'est qu'en mêlant discussion, rendez-vous, coup de téléphone j'ai continué de creuser ce sujet pour savoir si c'était bien du concret cette disparition de ce fichier national des interdits de stade ce que j'ai trouvé, rapidement, c'est que du côté de la ligue alors certains tirent toujours à boulet rouge sur Vincent Labrune tirer sur l'ambulance, c'est facile sauf que, sur ce dossier, il se démène et malheureusement, Vincent Labrune paraît un petit peu seul sur ce fichier des interdits de stade, sur ces problèmes des tribunes qu'il aimerait régler, il n'est pas aidé du tout pourquoi ? Parce que généralement, voilà ce qu'on répond à la ligue quand elle se démène à ce sujet c'est pas important, c'est pas le problème, c'est pas maintenant, c'est pas le sujet voilà, alors c'est facile, oui, en effet, de tacler Vincent Labrune pour X raisons, droité ou autre mais en tout cas, là-dessus, il se bagarre sans mauvais jeu de mots et il ne trouve pas la solution parce que, que fait la FFF ? je pose la question, elle est forcément au courant de la disparition de ce fichier elle est forcément au courant qu'il n'y a plus aucune décision concrète de prise à ce sujet et rien n'est fait pas de fichier central ni centralisé donc chacun peut faire semblant dans son coin mais alors que font également toutes ces associations qu'on entend souvent dans les médias j'interpelle aujourd'hui SOS Racisme par exemple j'interpelle également la LICRA alors, dites-nous, Mario Stasi, que faut-il faire puisqu'il n'y a plus de fichiers d'interdiction de stade ? Certaines de mes sources m'ont même dit que ces gens-là étaient au courant qu'il n'y avait plus de fichiers donc qu'il n'y avait plus de moyens concrets de combattre les problèmes dans les stades de racisme notamment, de discrimination mais ces associations ne disent rien, n'interpellent personne alors le travail journalistique est certainement de le faire mais quand même, ça aurait dû être fait avant j'en profite aussi pour cette occasion d'interpeller les sénateurs Michel Savin, Laurent Laffont qui dénoncent la financiarisation du food business ils ont raison sur ce sujet, depuis des années la disparition de ce fichier des interdits de stade aucune mesure contre ça pour prendre à bras le corps ce problème des tribunes que vous dénoncez publiquement mais sans rien faire pas quelque chose à amorcer du côté du Sénat de l'Assemblée Nationale ? dites-nous parce que regardez j'ai eu accès à de nombreux échanges de mails police, justice, instances et vous allez voir puisque vous avez mis les preuves c'est assez éloquent regardez ce qu'on découvre après un échange avec une préfète elle nous informe que en effet la responsabilité est désormais transmise à la police nationale de ce fichier national des interdits de stade après échange avec la préfète elle comprend d'ailleurs et c'est écrit ici texto que le fichier ne semble plus alimenté alors ça c'était donc le début de mon enquête le début du sujet où je comprends qu'il y a un problème alors pas de soucis allons toquer à la police nationale direction générale de la police nationale là aussi échange de mails récupérez regardez la DGPN est formelle et ne voit pas de soucis avec ça le FNIS n'est plus alimenté depuis 2017 c'est le FPR le fichier des personnes recherchées qui prend le remède ah bon ? donc le fichier des interdits de stade qui était censé mettre fin à tous les problèmes dans les stades d'écarter les fauteurs de troubles des tribunes en fait il n'existe plus depuis quand ? 2017 voilà il a été dilué renvoyé vers le fichier des personnes recherchées qui est un globiboulga un fourre-tout incommensurable vous avez ceux qui ont volé de l'argent ceux qui ont tabassé ceux qui finalement ont commis de petits crimes délits ça part dans tous les sens et vous incluez là-dedans ceux qui ont commis des méfaits dans les stades comment ne pas régler le problème ? eh bien renvoyer ça vers le fichier des personnes recherchées et comme ça tout le monde se dédouane on ne règle pas les problèmes il n'y a plus de soucis et tout le monde est tranquille notamment certains présidents de clubs qui peuvent continuer à protéger leurs supporters les plus dangereux malheureusement voilà les découvertes que l'on fait quand on remonte au niveau de la police des instances de la préfecture chacun se renvoie la balle vous comprenez ça la disparition date désormais donc de 2017 depuis plus de 7 ans ce fichier des interdits de stade alors que médiatiquement on continue de parler d'interdits de stade de gens renvoyés devant la justice et autres mais en fait l'état ne prend pas le sujet à bras le corps la ligue se bat pour ça aimerait de vraies décisions elles ne sont pas prises alors il y a quand même urgence à une époque où on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut plus de chambre homophobe plus de racisme plus de discrimination dans les stades et ailleurs sauf que... on fait quoi ? voilà pour ce fichier des interdits de stade qui n'existent plus qui ne sert plus à rien ce gloubi-boulga ce bazar avec chacun qui se renvoie la balle c'est triste c'est comme ça c'est foot c'est business c'est politique qu'on n'aille pas me dire encore une fois que la politique et le football sont dissociés tout va ensemble prenez soin de vous et des autres et nous on se retrouve dès demain midi et demi 14h30 en arrêt de jeu le déch-foot est passionné c'est parti c'est parti